Salomé ! Tu feras équipe avec Lucas ! Oh non ! Avec lui ! Dépêchez-vous ! La course va bientôt commencer ! Attention à vos marques ! Je suis plus forte que toi, Lucas, et j'ai envie de gagner la course à trois jambes. Alors tu vas faire tout ce que je te dis, ok ? Vous êtes prêts ? Non, je veux qu'on me renvoie à la maison, alors c'est toi qui feras tout ce que je te dis. C'est ce qu'on va voir ! Oh, c'est tout vu ! Comme ça ! Non, comme ça ! Arrête ! On va voir ce qu'on va voir ! Lucas ! Arrête ça tout de suite ! Au secours ! Lucas ! Ça suffit ! Au secours ! Tu vois, Salomé, je t'avais bien pensé. Il m'a dit qu'on ne gagnerait pas ! Puisque c'était ainsi, la course à trois jambes est annulée ! Oh non ! Quant à toi, Lucas, je plains tes pauvres parents ! Mais si tu espérais être renvoyé chez toi, c'est raté ! Tu resteras au stade avec les autres toute la journée ! Allons, dépêchez-vous ! Suivez-moi pour l'épreuve suivante ! Lucas ! Tu m'as mal payé ! Tu ne perds rien pour attendre ! C'est ça l'ennui avec la fête du sport ! Ça fait ressortir ce qu'il y a de pire en chacun de nous ! T'en fais pas, César ! Ça ne craint rien ! Ce sont des os durs ! Attention, les enfants ! À vos marques ! Prêts ? Allez, Arnaud ! Venez, Manoë ! Venez, Arnaud ! Venez, Arnaud ! Gagnez ! Puisque c'est ainsi, j'annule la course des œufs à la cuillère ! Et personne ne bougera d'ici donc que je n'aurai pas découvert le petit malin qui a apporté une boîte d'œufs frais ! Je crois qu'il faut que je vous dise la vérité, Miss Mégère ! Je t'écoute ! C'est mon petit frère ! Allez, les enfants ! Tout le monde en place pour la dernière épreuve sportive de la journée ! C'est l'heure du 400 mètres ! Cette fois, c'est moi qui vais te faire mordre la poussière ! On s'en fiche complètement de qui va gagner, Salomé ! C'est juste une course ! Tu sais ce que c'est, ton problème dans la vie, Lucas ? C'est que tu te moques de tout ! C'est pour ça que tu seras toujours un perdant ! Je ne suis pas un perdant ! À vos marques ! Et le gagnant ultime de la grande course mondiale des champions des champions est... Lucas ! Hé ! Hé, Lucas ! Je te parie ton dernier caramel mou que je vais gagner ! Caramel mou ? Caramel mou ! Eureka ! Je te trouvais ! Mais oui ! Partez ! Hé ! Qui veut un caramel mou ? Caramel ! Courage, Lucas ! Tu vas le rattraper ! Hé 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 ! À propos de mon dernier caramel mou, j'ai décidé de te le donner tout de suite ! Tiens, attrape ! Je te l'envoie ! Regarde-toi mon pied ! Un mois sans bonbons, c'est pas humain ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Yeah ! Bravo, Lucas ! Ouais ! Toutes mes félicitations ! Tu es le nouveau champion du 400 mètres de l'Ecole ! Ouais ! Je n'ose pas rentrer à la maison ! Je ne peux pas dire à maman que je n'ai rien gagné aujourd'hui ! Elle va être tellement déçue en me voyant arriver les mains, fille ! Tiens, Limace ! Montre-lui ça ! Ah ! Mais c'est ta coupe, pas la mienne ! Non ! La coupe du 400 mètres, la voilà ! C'est celle de la course aux œufs ! Tu veux dire que tu l'as volée ? La course a été annulée ! Personne n'a besoin de la coupe ! Elle est à toi ! En échange de deux semaines d'argent de poche ! Ah ! Il faut qu'on prépare du thé pour 10 ! Tu veux rire ? J'ai mieux à faire qu'à obéir aux ordres de papa ! Génial ! Qu'est-ce qu'on fait alors ? Je crois que t'as pas bien compris ! Toi tu prépares le thé et moi je te surveille ! Tu plaisantes, j'espère ! Si tu ne fais pas tout ce que je te dis, mon père mettra le tir à la porte ! Alors grouille-toi de faire le thé ! Viens ! À présent je t'ordonne de mettre du ketchup et de la moutarde dedans ! Souviens-toi Lucas, fais tout ce qu'on te dit sans discuter, c'est compris ? D'accord ! Puisque c'est un ordre, j'obéis ! J'ai ici les chiffres du second semestre et ils montrent une très nette progression par rapport à ceux du semestre dernier ! Oh délicieux ! Excellent, merci ! Qu'est-ce que c'est ? Merci beaucoup les enfants ! Quelqu'un a mis de la moutarde dans le thé ! Qui a fait ça ? C'est Lucas papa ! J'ai voulu l'arrêter mais il n'écoute pas ! C'est lui qui m'a dit de le faire ! Il m'a ordonné de mettre de la moutarde et du ketchup alors j'ai obéi ! Je ne veux plus rien entendre ! J'ai l'impression que votre fils manque de discipline ! Je vais t'apprendre la valeur du travail moi mon petit Lucas ! Tu vas descendre à l'usine en pâté des dentifrices, ça te servira de leçon ! Je vais te faire avaler ta cravate, tu vas voir Morveux ! Ça m'étonnerait ! N'oublie pas que mon père est le patron du tien ! C'est comme ça tu n'y peux rien ! Si tu ne m'aide pas, je te préviens, j'arrête tout ! T'as pas intérêt ! Sinon je vais te dire à mon père ! Et je suis sûr que tu peux accélérer la cadence ! Attention, t'en fais tomber ! Et s'il y a bien quelque chose que papa déteste, c'est le gâchis ! Il va être fou de rage quand il va voir tous ces tubes de dentifrices par terre ! Prends sa face de rat ! Lucas, repose ces tubes de dentifrices tout de suite ! J'ai essayé de l'arrêter papa, je te jure ! Mais il ne veut pas m'écouter ! C'est pas juste ! Ce comportement est inacceptable dans le monde du travail ! Il nuit à la marge de l'entreprise ! Si j'étais ton patron, je te mettrais à la porte ! Tu ne peux pas savoir à quel point tu me fais honte, Lucas ! Ce garçon ne me dit rien qui vaille, papa ! Je crois que je ne m'embaucherai pas quand je t'aurai remplacé à la tête de l'usine ! Je sais mon chéri, mais il faut que tu comprennes que tous les enfants ne bénéficient pas de la même éducation que toi ! C'est pourquoi je veux bien te donner une dernière chance ! Fiston, emmène ton camarade à la photocopieuse et copie-moi ce document en trois exemplaires ! Et surtout, Lucas... Oui, oui, je sais, monsieur Loïc, j'observe tout ce que fait Eric et j'en prends blagraine ! Le seul moyen de me débarrasser de ce sale petit morveux d'Eric, c'est de le faire prendre en flagrant délis ! Oui, mais de quoi ? Eureka ! J'ai trouvé ! Eric, je crois que j'ai trouvé une idée qui va te plaire si on photocopiait quelque chose de vraiment cradingue et qu'on l'accrochait sur tous les murs de l'entreprise, hein ? Quoi, par exemple ? C'est un peu grossier ! Ok, Dak, mais c'est moi qui commence ! Non, c'est moi qui ai eu l'idée ! C'est la photocopieuse de mon père, j'ai la priorité ! Bon, d'accord ! À toi l'honneur, Eric ! Nous avons le ministère de la santé de notre côte, le ministère de l'éducation aussi ! Les bienfaits du brassage des dents et du dentifrice ne sont plus... Est-ce que j'ai dit quelque chose d'amusant ? Euh, non, patron ! On ne se permettrait pas de rire de vous ! Quoi ? Loïc, peux-tu m'expliquer ce que tu fais sur la photocopieuse ? C'est la faute de Lucas ! Euh, je sais pas pourquoi il m'accuse tout le temps, monsieur Loïc ! Je lui ai pourtant dit de ne pas le faire, monsieur Loïc ! Mais il a dit que c'était lui le patron, monsieur Loïc ! Euh, patron ! Comment as-tu osé me faire ça ? Je ne sais pas si tu te rends bien compte, mais à cause de toi, je suis la risée de ma propre entreprise ! Tu n'es pas digne d'être le fils d'un grand patron, Loïc ! Rentre à la maison tout de suite ! Je m'occuperai de toi ce soir après le dîner ! Mais papa ! Il n'y a pas de mec qui tienne ! File avant que je t'écorche les fesses ! Je vais creuser un tunnel sous la maison ! Oh, maudite cuillère ! Aïe ! Bon, ça commence à bien faire ! Voilà, ça devrait faire l'affaire ! S'il te plaît, ne me laisse pas tout seul ! T'es vraiment trop méchant ! Pas du tout ! Toi je ne t'aime pas beaucoup, il y a une différence ! C'est pas vrai ce que tu dis ! Un jour tu m'as sauvé, je m'en souviens ! Moi je t'ai sauvé ! Quand ça ? Quand j'étais tout petit ! Va-t'en, sale cabot ! Allez, va-t'en, je t'ai dit ! Laisse-le tranquille ! Lucas, tu es vraiment insupportable ! C'est pas possible, tu as encore fait pleurer ton frère ! Je t'avais dit que si tu recommençais... Non, maman ! Là-bas, méchant Wawa ! Ce jour-là, dans le parc, tu m'as sauvé la vie ! Tu es mon héros ! Oh, j'ai pas fait ça pour te protéger ! Si j'ai fait partir le chien, c'est parce que... Euh, bah euh, parce qu'il allait dévorer Monsieur Kitu ! Voilà, c'est pour sauver mon nounours que j'ai fait peur au chien ! Te fais pas des idées, hein ! Non, qu'est-ce que tu racontes ? Je sais que tu voulais me protéger ! Si tu veux que je te dise, ça m'aurait bien arrangé que ce chien te mange tout cru ! Bon débarras ! Adieu, Emile ! Lapinou ! Attention ! Vous savez depuis combien de temps je moisis ici ? Depuis hier après-midi ! Et pour couronner le tout, ils ont oublié de m'apporter à manger ! Je veux mon petit déjeuner ! Vite ! Oh non ! Ouf ! Je l'ai échappé belle ! Eh vous ! J'attends toujours mon petit déjeuner ! Il est presque midi, je vous signale ! Oui, effectivement ! Tu auras le droit de manger après tes examens ! Alors ça ne sert à rien de continuer à sonner ! Mais c'est pas juste ! D'habitude à l'hôpital, ils donnent toujours des repas dégoûtants ! Je veux mon repas dégoûtant ! En tout cas, pendant ce temps-là, je loupe l'école ! Ça, c'est cool ! Je veux voir personne ! Les cartes ! Tes parents nous ont donné l'autorisation de te rendre visite ! Comment te sens-tu ? Ça dépend ! Vous m'apportez des devoirs ? Non ! Alors ça va très bien ! Non, tant mieux ! Nous nous sommes fins sans d'encre lorsque nous avons appris que tu étais restée à l'hôpital cette nuit ! N'est-ce pas ? Vous, oui ! Je peux lui donner la carte et en finir ? Quelle carte ? Les élèves de la classe t'ont fait une carte ! Tout le monde l'a signée ! Même moi ! On t'a écrit un petit message ! Rénavis-toi vite, tu es un héros ! C'est vrai ! Tu es un véritable héros ! Tu as tout fait pour protéger ton frère ! Vous êtes au courant de ça ? Bon, ta carte, tu vas la prendre, oui ou non, espèce de grenule ! En fait, j'aurais préféré que vous m'apportiez des chocolats ! Il semble que tu n'aies pas le droit d'en manger pour l'instant ! Eh oui ! Tu vas passer un scanner ! Les docteurs ne sont pas sûrs que tu aies un cerveau ! Bon ! J'en ai marre ! Moi, je m'en vais ! J'espère que tu seras vite sur pied ! Et si jamais tes parents préfèrent te garder un peu à la maison, au cas où ! Dis-leur que ça ne me dérange pas ! C'est la catastrophe ! Tout le monde est au courant, ma réputation est ruinée ! Il manquait plus que ça ! Les gens vont s'agenouiller devant moi et m'appeler Lucas le héros ! C'est pas juste ! Et en plus, j'ai l'écrou ! Puisqu'il ne s'occupe pas de moi, je vais prendre les choses en main ! Je vais partir à la chasse à la nourriture ! Ne vous inquiétez pas ! Le scanner n'est qu'une pure formalité ! Vous allez pouvoir le ramener chez vous ! Eh ! Ce n'est pas trop tôt ! Mon sauveur ! Tu te sens mieux aujourd'hui ? Oui ! Dis, t'as de l'argent ? Quoi ? Euh... Oui ! Enfin... Non ! Non ! Allez ! Je t'ai bien sauvé la vie, non ? Tout ce que je te demande en échange, c'est de me prêter un peu d'argent ! Allez ! Euh... D'accord ! Hey ! A ammonac ! Au moins ici, je suis sûr que Greta Cracra ne me trouvera pas ! Ah non ! C'est ça ! Oui ! Dessert ! Personne n'a porté de dessert aujourd'hui Écoute-moi bien, mon petit Bernabé, si tu ne me dis pas tout de suite où Salomé a caché son dessert Je t'envoie à la cantine manger avec les autres Et tu sais quoi ? On m'a dit que c'était du ragoût de pâte de cochon aujourd'hui Dans sa chaussette Puisque c'est comme ça, William a caché des chiffres sous la table Lucas a caché un biscuit au chocolat dans ses affaires de football, mademoiselle Vite ! Je n'aime pas qu'on se moque de moi, vous entendez ? Vous avez trois secondes pour me dire où est ce biscuit au chocolat ? Sans quoi vous mangerez tous du ragoût de pâte de cochon ? Il est une piècheuse, ma plonge de ronge ! Ah, bravo ! Vous n'avez pas honte, bande de traîtres ! J'ai fait des biscuits, tu peux en prendre pour ton déjeuner à l'école Merci, mais pour quoi faire ? Le graisse de la cantine va me les engloutir en 20 secondes Surtout, n'y touche pas, c'est très chaud Et si je les saupoudrais de piment rouge extra fort ? Devinez qui va avoir un gros coup de chaud ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Délicieux ! J'aime manger épicé ! Lucas, éteins la lumière s'il te plaît, c'est l'heure de dormir maintenant Maman, il y a une graisse à l'école, c'est la dame de la cantine Elle s'appelle Greta et elle vole nos desserts C'est bien mon chéri, bonne nuit Il doit pourtant y avoir un moyen de l'en empêcher Oh mais lequel ? Mais lequel ? C'est une horde, un vrai scandale Comment avez-vous osé jouer un tour pareil à cette pauvre Greta si dévouée ? Que le coupable se dénonce, vous retournerait tous à la cantine Mademoiselle, j'avoue, c'est moi qui ai fait le coup Non mademoiselle, c'est moi qui ai fait le coup Non mademoiselle, c'est moi qui ai fait le coup Non mademoiselle, c'est moi qui ai fait le coup Non mademoiselle, c'est moi qui ai fait le coup Horeca, j'ai trouvé ! Nous devons unir nos forces, c'est le seul moyen Oui, séparément Greta Cracra peut nous réduire en bouillie et nous avaler tout cru Mais si nous sommes unis, Greta Cracra se cassera les dents ! Ouais ! Lucas, arrête de crier et mets-toi au lit Euh, cette fois, ça va marcher Non, je refuse de marcher dans tes combines Mais nous devons unir nos forces, c'est le seul moyen de nous en débarrasser C'est surtout le meilleur moyen d'être puni Mais il faut bien faire quelque chose Oui, c'est de pire en pire, elle devient complètement maboule C'est l'excès de sucre, tous ces desserts, ça lui monte au cerveau Elle est incapable de résister C'est pour ça que mon plan marchera Ça m'étonnerait On parie ? Bah je sais pas Des secrets ! Des secrets ! C'est par une nuit d'orage semblable Que le fantôme est apparu pour la première fois Hein ? Attends, tu veux dire que la maison est vraiment hantée ? Cesse de faire peur à ton cousin, Gaston Tu sais que ce sont des histoires Nous ne l'avons jamais aperçue Oh ! Ce n'est pas vrai Encore une coupure de courant Tiens, 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 comme par hasard Vas-y maman, raconte l'histoire à Lucas Bon, d'accord La légende dit que la maison a été construite Par un vieil homme richissime Pour abriter sa fortune On raconte qu'il avait engagé une foule de serviteurs Pour satisfaire ses moindres caprices Mais il craignait qu'on ne lui volât son trésor Alors une nuit, il se glissa dehors Et alla l'enterrer dans les bois Puis, il fit construire des passages secrets dans la maison Pour pouvoir s'éclipser à tout moment Et aller surveiller son or sans que personne ne le vit Mais par une nuit de pleine lune Il perdit ses lunettes dans les bois Et eut beaucoup de mal à retrouver son chemin En approchant de la maison Il tomba dans le puits et s'y noya C'est son fantôme qui hante la maison aujourd'hui À la recherche de son précieux trésor Ah oui, c'est bien fait pour lui Il aurait dû s'acheter une deuxième paire de lunettes avec son or Assez d'histoire pour ce soir Les enfants, c'est l'heure d'aller au lit Enfin, tout le monde sait que les fantômes, ça n'existe pas Il y a quelque chose dans l'armoire Il cherche à m'attirer hors du lit Arrête de jouer les poules mouillées, Lucas Je te rappelle que tu n'as peur de rien Sauf peut-être des piqûres Oh, un fantôme ! Laissez-moi sortir ! Laissez-moi sortir ! Casse ton main fermée, le traître ! Quand je serai roi, j'aurai un super pistolet à désintégrer les fantômes Et ils ne viendront plus m'embêter C'est un tour de ce frimeur de Gaston Il ne paie rien pour attendre Ma vengeance sera terrible Bonjour mon petit Lucas, tu as bien dormi ? Super bien, merci Tante Pia 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 Vous devriez profiter du beau temps pour aller jouer dehors après le petit déjeuner Oui, on va bien s'amuser Gaston et moi Il est à moi Il est au premier qui l'aura Oh, c'est mon avion ! Lucas, attention ! Lucas ! Lucas ! Qui a volé mon trésor ? Je t'ai bien eu un poule mouillée ! Alors, vous vous êtes bien amusés les enfants ? Oh oui Tante Pia Pia Pia, c'était génial d'aller jouer dehors Non merci, je ne veux pas de gâteau Je monte me coucher Tu ne veux pas de gâteau ? Non merci, je suis vraiment trop fatiguée Bonne nuit Gaston ! Comme tu voudras, dors bien et à demain Merci, à demain Tante Pia 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 Bonne nuit, maman Faites beau rêve, mon chéri Oh oui ! Dooby dooby dooby... Dooby dooby doob... Dooby 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 dooby... Dooby 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 dooby... Dooby 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 do... Il y a quelqu'un ? Haaa... Maman ! Haaa... Haaaaa... J'ai cru entendre du bruit dans la chambre d'Emile, alors je suis allée voir Je voudrais surtout pas qu'il arrive quelque chose à mon petit frère chéri Admettons, maintenant j'aimerais que tu retournes vite dans ta chambre et que tu ailles te coucher Oui maman Petite souris, j'espère que ton porte-monnaie est bien garni Où est ma pièce ? Je veux ma récompense Papa, maman, l'écart, la petite souris m'a apporté une pièce de 2 euros, quelle bonne 2 euros ? J'en crois pas mes oreilles Non non non, c'est vraiment pas juste, la petite souris s'est bien moquée de moi Maman ? Qu'est-ce qu'il y a mon chéri ? Si jamais quelqu'un perd une dent mais qu'il ne la met pas sous son oreiller parce qu'il ne sait plus où il la mise par exemple Ou bien si par hasard, je sais pas si sa dent se retrouvait sous l'oreiller de quelqu'un d'autre Est-ce que cette personne a quand même droit à la pièce de la petite souris ? Quelle drôle de question ! As-tu quelque chose à m'avouer, Lucas ? Euh non, absolument pas, j'ai tout inventé, c'est tout à fait hypocritique On dit hypothétique Et à mon avis, la petite souris sait reconnaître qu'il vient de perdre une dent ou pas Ah bon ? Oui, à cause de l'écart entre leurs dents Mais oui ! L'écart, bien sûr ! Faut que j'y aille, salut ! Ah ! Lucas ! On n'a pas idée de s'asseoir aussi près de la clôture aussi La prochaine fois, si tu as quelque chose à me dire, passe par la porte d'entrée ! Je ferai semblant de pas être là Il y a urgence, j'ai... j'ai besoin de tes dents Ah ! Tes dents de Dracula en plastique avec ton déguisement, tu sais ? Il me les faut à tout prix Ah ouais ? Et toi, qu'est-ce que tu me donnes en échange ? En échange ? Voulez-vous un peu de jus d'orange ? Voulez-vous un peu de jus d'orange ? Qui ? Voulez-vous un peu de jus d'orange ? Votre majesté Ah ! Avec plaisir, Lucas ! Quelle chaleur, j'ai meurt de soif ! Peux-tu mettre un zeste de citron dans mon verre ? Et puis quoi encore, hein ? Tu veux mon dentier, oui ou non ? Oh oui ! Un mot de remerciement ! On ne sait jamais si je suis polie Peut-être qu'elle sera plus généreuse Ça y est, j'ai tout prévu ! Elle va tomber dans le panneau C'est vrai quoi ! Moi je suis bien plus malin que la petite souris Et voilà, petite souris, je te tiens ! Ah ! Bataille ! C'est le jour de paye ! Un euro ! Ouais ! Je l'ai bien eu la petite souris ! Ouais ! Oh ! Ça alors ! C'est une pièce en plastique ! C'est pas juste ! Ma vraie pièce, elle est où ? Lucas ! Descends tout de suite, tu veux ? J'arrive, maman ! Expéditeur bureau des affaires de la petite souris Bien essayé, Lucas ! Oh ! Lucas ! Je ne te le répéterai pas ! Je veux que tu descendes tout de suite ! Elle m'a encore roulée ! Lucas ! Tu peux m'expliquer pourquoi les deux bocaux à bonbons sont vides ? Euh... Ben... C'est Bataille ! Vilain chat ! C'est très mal ce que tu as fait ! Tu as mangé tous les bonbons ! Oh ! Et en plus tu accuses Bataille ! Je ne suis pas dupe ! Je sais que c'est toi qui les as mangés ! Pas de bonbons pendant un mois ! Quoi ? Un mois ? Non ! Tu peux pas faire ça ! C'est pas juste ! Papa dit à maman qu'elle est trop sévère ! Quoi ? Tu veux une punition de deux mois ? Un mois ? C'est trop long ! Qu'est-ce que je vais manger pour le goûter ? Pourquoi pas des fruits pour changer ? Oh ! Oh ! Oh ! Qu'est-ce qu'il y a ? Tiens ! C'est bizarre ! Ça alors ! Ma dent ! Elle bouge ! Regarde ! À mon avis, tu vas bientôt la perdre ! La perdre ? Ben c'est pas trop tôt ! Vivement que j'aille à l'école, ça va être génial ! Je vais montrer à toute la classe que moi aussi je vais bientôt faire partie du club des édentés ! Allez ! Je crois que j'ai avalé ma dent ! Mais... qu'est-ce que c'est ? Ça suffit ! Arrête ça tout de suite ! Qu'est-ce qui te prend ? Voyons ! Il n'est que 6h du matin, il faut danser... Chez moi, je me lave à 6h tous les jours ! Et je répète mes morceaux avant de prendre mon petit déjeuner ! D'accord ! Venez avec moi, je vais préparer le petit déjeuner, même si à 7h il n'y a que les poules qui sont levées ! La voie est libre ! Opération commando, Salomé débarrasse le plancher ! Oh ! Des trucs de filles ! Dans ma chambre ! Hé, toi, qu'est-ce que tu fabriques ? Euh, rien ! Euh, je te jure, j'écris quelque chose dans mon journal secret ! Un journal ? Super ! Je ne savais pas que tu te confiais un cahier ! Regarde pas ! Il y a tous mes secrets ! Je ne veux pas que ça tombe entre les mains de n'importe qui et c'est pour ça que je le range dans cette boîte ! Que je ferme avec cette clé ! Voilà ! À l'abri des regards ! Bon, c'est pas tout, mais il faut que j'aille me brosser les dents ! Quelle belle prise ! Elle a mordu à l'hameçon ! Cher journal, je suis inquiète et j'ai peur que la méchante Salomé n'ait l'idée de mettre mon gentil petit frère à la poubelle ! Oh ! Emile n'oserait jamais le dire aux parents parce que c'est notre invité ! C'est moi qu'on accuserait et mes parents risqueraient de me punir très sévèrement ! Je serais sans doute privée de télé à vie et je n'aurai plus d'argent de poche ! Tout ça à cause de Salomé ! Quand j'ai dit que je ferais tout ce que tu voudrais, je dois admettre que ce n'était pas toute la fesse que j'avais en tête ! Et alors, qu'est-ce que tu vas faire ? Allez, cafetée ! Je ne pourrai jamais dénoncer une invitée ! Bien ! Attention à tes doigts ! Eh oh ! Par ici ! N'oubliez pas celle-là ! Ma, 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 c'est Lucas qui va vendre ! Opération Salomé débarrasse le plancher, phase numéro 2 ! Envoyez l'email ! Lucas ? Je ne trouve pas ton frère, tu sais où il est ? Ouais ! Il est à la décharge parce que c'est un gros déchet ! Oh ! Emile ! Emile ! Emile ! Opération Commando Salomé débarrasse le plancher ! Phase numéro 3 ! Quel petit diable ! Je t'avais pourtant prévenu de ce qui t'arriverait si tu recommençais cette vilaine bêtise ! Mais j'ai rien fait, moi ! Vous n'avez qu'à demander à Emile ! Emile ? Attention ! Il ne faut pas dénoncer des invités ! Ne l'écoute pas, il ne faut jamais mentir ! C'est vrai ! Je dois vous dire la vérité ! La personne qui m'a mise dans la poubelle, c'est Salomé ! C'est vrai ? Salomé, tu es vraiment insupportable ! Tu m'as tendu à piège ! Elle ne fait que des bêtises ! En plus, elle a acheté tous mes jouets par la fenêtre ! J'ai jamais fait ça ! Tu as fait quoi ? Ça suffit ! J'en ai assez de tes caprices et de ton insolence ! Si tes parents étaient là, je n'hésiterais pas une seconde à te ramener chez toi ! Oh ! Tu ne crois pas si bien dire ! Tiens ! Qui ça peut bien être ? Excusez-nous pour tous les désagréments que Salomé vous a posés ! Nous avons décidé de rentrer dès que nous avons reçu votre email ! Quel email ? Et ne crois pas que tu vas t'en tirer comme ça, ma petite demoiselle ! On rentre à la maison et tu seras privée d'argent de poche ! On te ramènera tes affaires plus tard ! Ça y est, elle est partie ! Oui ! Dis donc, c'est toi qui a envoyé cet email ? Oh oh ! Je sens la grosse punition arriver ! Plus de télé jusqu'à ma majorité ! Et plus le droit de manger de bonbons pendant au moins dix ans ! Mais ça en valait bien la peine ! Oui, j'avoue, c'est moi qui l'ai écrit ! Bon ! Eh bien, il faut laisser les adultes prendre ce genre de décision ! Maintenant ! Monte dans ta chambre ! Dans ma chambre ? Quoi ? C'est tout ? Oui ! Monte dans ta chambre ! Ma chambre ! Une folle furieuse est introduite chez nous ! Envoyez quelqu'un à une folle furieuse ! Ne t'inquiète pas, fiston ! J'envoie une voiture immédiatement ! À quoi elle ressemble, ta folle furieuse ? Elle fait trois mètres de haut, elle a des dents grosses comme des icebergs et elle se promène dans la maison comme si de rien n'était ! Mais enfin, c'est Rosalie ! Elle n'est quand même pas folle furieuse ! Chut ! Oh ! Oh ! Bonsoir, monsieur l'agent ! Que puis-je faire pour vous ? Elle correspond au signalement ! C'est la folle ! Embarquez-la ! Mais qu'est-ce que vous faites ? C'est vous qui êtes vous ! Mais lâchez-moi ! Je pense à un truc ! Puisque la police s'est embarquée, Rosalie, j'ai gagné la partie de cache-cache, pas vrai ? Non ! Raté ! C'est moi qui ai gagné la partie de cache-cache ! Alors comme ça, je suis folle furieuse ! Et je mesure trois mètres de haut ! Et j'ai des dents grosses comme des icebergs ! Ce n'est pas moi qui ai eu l'idée ! Je vous trouve tout à fait charmante ! Bien ! Pyjama ! Et en dodo ! Je compte jusqu'à ça ! Donc attention ! Un ! Deux ! Trois ! Quatre ! Cinq ! Jetez l'œil, Lucas ! Alors tu restes au lit et tu t'endors vite fait ! Si jamais tu sors de ta chambre, tu auras affaire à moi ! Tout ça, c'est très mauvais pour ma réputation ! Pourvu que mes copains n'apprennent pas qu'une baby-sitter m'a mis au lit deux heures avant l'heure réglementaire ! Lucas ! C'est moi ! Emile ! Je suis venu voir ce que tu avais l'intention de faire ! Que veux-tu que je fasse ? Tu es Lucas la cata ! Tu ne vas pas me dire que tu t'avoues vaincu ! Non ! Non, jamais de la vie ! Il n'est pas question que je laisse qui que ce soit décider pour moi ! Nous sommes ici chez nous ! Nous avons des droits ! Nous ne nous laisserons pas faire ! Nous nous rebellerons contre l'oppresseur ! Nous regagnerons notre chère liberté ! Parce que je suis le grand Lucas la cata ! Et toi mon complice, Emile Docile ! Je crois que je vais retourner me coucher ! Limace ! Une araignée ! J'aime pas ça ! J'aime pas ça ! C'est juste une araignée en plastique qu'ils ont laissé traîner ! Heureka ! J'ai trouvé ! Ça y est, on est à nouveau libre ? Non, j'ai besoin d'une araignée ! D'une araignée ? Tu penses à un genre en particulier ? Ouais, la plus grosse possible ! Parfait ! Maintenant, appelle à l'aide ! À l'aide ! À l'aide ! Bravo ! Quel talent ! Merci, c'est gentil ! Pourquoi es-tu sorti de ton lit ? Retirez-la de mon pied ! Hé Emile, regarde comme elle est grosse avec ses longues pattes velues et ses affreux petits yeux jaunes ! Retirez-la, je vous en supplie ! Si je retire l'araignée de ton pied et que je chasse toutes les hôtes de la maison, est-ce que je pourrais regarder Gaët en mutant ? Oui ! Et rester debout jusqu'au retour des parents ? Oui ! Et manger toutes les glaces dans le congélateur ? Oui, me débarrasse-moi ! C'est chaud ! Marché conclu ! Et si je les ai emportés à l'école demain ? Pas question ! Vous allez les relâcher dehors et retourner au lit ! On avait fait un marché ! Exact ! J'annule le marché ! Ça ne se fait pas et puis vous pourriez dire merci ! Ok, mais si tu annules le marché, moi je relâche les araignées ! Non ! Non ! Lucas, je crois que tu devrais arrêter ! Ce n'est pas très gentil de faire peur aux autres ! Elle n'a pas tenu sa promesse ! Oui, c'est vrai ! Les adultes ne devraient jamais faire des promesses en l'air aux enfants ! Laissez-moi sortir ! Ouvrez cette porte, espèce de sale poti-marvelle ! Enfin libre ! Ah ouais, répète un peu si tu l'oses ! Je te réduis en bouillie ! Espèce de gros reptile répugnant ! Vas-y, explose le gate en mutant ! Oh ! Les parents ! Neuf, dix ! Attention, j'arrive ! Ah ! Ah, c'est toi, je te tiens ! Je vais t'arracher les yeux, les oreilles et la tête ! Ah ! Ah ! Ah ! Désolé, il faut que je pa... Oh ! It's so easy being me ! I'm hard Henry ! Cool ! Salut ! Si vous m'avez apporté un cadeau, entrez ! Sois gentil avec tes camarades ! Il est où, Xavier ? Il avait dit qu'il venait ! Xavier est chez le dentiste ! Sa mère le dépose ici dès qu'il sort ! Tu vas devoir commencer sans lui ! Bon ! D'accord ! Voilà mon cadeau ! Je sais ! C'est une boîte géante de feutre ! Tu as toutes les couleurs de l'arc-en-ciel ! Mais j'en ai déjà des feutres ! Lucas, enfin ! Tu peux pas dire merci ! Merci beaucoup, Salomé ! Suivant ! C'est une couverture polaire, je l'ai choisie avec maman, elle est très chaude ! Oui, ça se voit ! Oh ! Oh ! Si tu n'en veux pas, moi je te l'emprunterai ! C'est génial ! T'as été gâté, t'as eu des savons qui sont bons, un CD de conte de fées, une cravate... Et le livre cuisiné équilibré ! T'as vraiment de la chance, Lucas ! C'est fantastique ! Tu n'aurais pas quelque chose à dire ? Beurk ! Lucas ! Ce goûter d'anniversaire ne pourrait pas se passer plus mal ! Qui veut faire des jeux ? Ah ! La preuve que si ! Oh ! Allez ! Fais passer à ton voisin ! Ouais ! Fais passer à ton voisin, ce soit sympa ! Oh ! Passe-le-moi ! Allez ! D'accord ! Comme tu veux ! Oui ! Lucas, tu es vraiment insupportable ! Bien ! Qui a envie de jouer au statut musical ? Oh ! Il a bougé ! Arrête ! C'est toi qui m'as poussé ! Même pas vrai ! Lucas, je te préviens... Oui ! Pour ton information, nous, on s'amuse au moins ! Ça, ça m'étonnerait ! C'est comme ça qu'on s'amuse ! Ouais ! Vive les rangs enragés ! On remue ! Lucas ! Regarde qui vient d'arriver ! Joyeux anniversaire ! J'étais... J'ai une dentiste ! Cool ! Maman ! Tu pourras l'ouvrir quand on aura pris le goûter ! Il est 4 heures ! Cool ! On passe aux choses sérieuses ! Où sont les frites ? Et où sont les hamburgers ? Hum ! Des tartines de beurre de cacahuète ! J'en raffole ! Moi, j'adore les carottes ! Tu veux des chips ? Non, merci ! Un sportif doit surveiller sa ligne ! Finalement, tu avais raison, Lucas ! Ta fête est géniale ! On s'amuse beaucoup ! Tu parles, c'est sans doute la pire fête d'anniversaire de toute ma vie ! Je suis sûr que c'est encore un cadeau débile pour les filles ! Trop classe ! Je retire ce que j'ai dit ! Fais la fête ! Fais la fête ! Lucas ! Attention à mes cheveux ! Lucas ! Arrête ! Regarde-moi ce chantier ! Tu as inondé le salon et tes invités sont trempés ! Tu as tout chamboulé ! Oui, et la fête ne fait que commencer ! Maintenant, je ne m'ennuie plus ! On ne te fera plus jamais ! Tu n'entends plus jamais de goûter d'anniversaire à la maison ! C'est bien compris ? Allô ? C'est la directrice de l'école ! C'est toi, mon petit Lucas ? Euh... non ! Moi, c'est Emile ! Son petit frère, celui qui a toujours de la morvonée ! Ah ! Je vois ! Passe-moi ta mère, s'il te plaît ! Lucas était absent pour son interrogation d'orthographe ce matin ! J'ai besoin de lui parler ! Pas question ! Euh... je veux dire... Elle est sortie acheter du poisson ! Oh ! Pendant que j'y suis ! Mon frère Lucas ne remettra plus jamais les pieds à l'école, Miss Malphète ! Oh ! Et pour quelle raison ? Euh... eh bien voilà ! Il a fait une telle poussée de température que sa cervelle a fondu ! Ça fait une flaque rose sur le sol de la cuisine ! Désolée, je vous laisse ! Il faut que j'aille tout nettoyer ! Salut ! Mais c'est extraordinaire ! Lucas ? Tu m'apportes mon jus d'orange ? Et moi ma glace, s'il te plaît ! Oh ! Quand je serai roi, les gens n'auront plus le droit de tomber malade, et puis c'est tout ! À part moi, bien entendu ! Lucas ! Il y a du courrier ? Tu veux bien me l'apporter, s'il te plaît ? Oh ! Moi je vous le dis, c'est pas drôle d'être gentil ! Non ! Lucas ! Va ouvrir, s'il te plaît ! Bonjour mon petit bonhomme ! Tes parents sont là ? Oui ma mère, mais elle est malade ! C'est moi qui fais tout aujourd'hui ! Je l'appelle si vous voulez ! Maman ! Non, 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 la dérange pas ! Fais-lui juste une commission de ma part, d'accord ? Nous faisons des travaux dans le quartier ! Nous allons couper l'eau pendant une heure ou deux ! Arrête bataille ! C'est pas pour toi ! C'est la glace des milles ! Je repasserai pour vous dire quand les travaux sont finis ! Lucas ? J'arrive ! Bataille ! C'est seulement pour les gens malades ! Oh ! Merci Lucas ! Qu'est-ce qui a sonné à la porte ? Un monsieur ! Il va y avoir une coupure d'eau ! Oh non ! C'est aujourd'hui ! J'avais complètement oublié qu'il y avait des travaux ! Écoute-moi bien Lucas ! Remplis la baignoire d'eau et puis après va dans la cuisine ! Remplis la carafe, les bouteilles, tous les récipients que tu trouves ! Vite ! Dépêche-toi ! Attends, tu oublies la glace des milles ! Oh ! Oh zut ! Ah ! Enfin ! Je peux aller jouer sur l'ordinateur ! Oh ! C'est pas vrai ! C'est la pire journée de ma vie ! Lucas ? Sois gentil mon chéri ! Apporte-moi une autre couverture ! Et une bouillade s'il te plaît ! Je meurs de froid ! Un magazine ! Mon livre de physique ! Le ciran contrôle à tout ! De moussoir en papier ! Lucas ! On a sonné à la porte ! Lucas ! Lucas, je t'en prie, va ouvrir ! Ça y est ! On a remis l'eau ! Vérifiez que les robinets soient bien fermés ! Il manquait plus que ça ! Une autre personne pour me commander ! Pardon ? Est-ce que ce sera tout ? Vous n'avez pas besoin d'une bouillotte ou d'un oreiller moelleux ? Euh... Non, non, merci ! Je te souhaite une bonne journée ! Une bonne journée ! Ouais ! Je m'éclate, ça c'est sûr ! Oh ! Eh ! Vous entendez ? Le silence ! Plus personne qui crie, plus personne qui réclame ! Je vais pouvoir jouer ! C'est toi, Lucas ? J'ai passé une journée atroce ! J'ai mal partout ! Dis à ta mère que je me couche ! Attends, papa ! Maman est malade aussi ! Je lui ai pressé son jus d'orange ! J'ai servi de la glace à Emile ! J'ai répondu au téléphone ! J'ai ouvert au plombier ! J'ai dû me débrouiller tout seul ! Oh ! Personne n'a pensé au robinet ! Et toi, Julie, pourquoi est-ce que tu ne m'as pas passé la balle, hein ? Euh... Est-ce que tu as décidé qui tu allais emmener voir le match ? D'accord ! Je t'emmènerai toi ! Ça te va ? L'équipe de Salomé prend la tête ! Un but à zéro ! Pffa ! Je m'en fiche, ça durera pas ! Ouais ! Yasmine, par ici ! Passe-le à moi, Lucas ! Pas question ! Lucas ! Hé ! On est du même côté ! Hé ! Hé ! Aïe ! Oh ! Égalisation pour l'équipe d'André ! On peut savoir ce qui se passe ? Eh ben, c'était un oiseau et il a lâché un truc direct dans mon oeil ! Un oiseau ! Ouais ! Je te crois ! Aïe ! Vas-y, Julie ! Au revoir ! Ouais ! Arnaud, pourquoi est-ce que tu n'as pas bougé ? Dis-moi ! Ben... Je ne sais pas ! Deux buts à un pour l'équipe de Salomé ! Il ne reste qu'une minute ! Très bien ! L'heure est grave, alors finis les gentillesses ! Ouais, vas-y ! Hé ! Vévois, là-bas ! Regarde ! Qu'est-ce que je fais, maintenant ? Passe-la, moi ! Oh ! Oh ! Espèce de brut ! Julie, fais-le-mille mal ! Oh ! Oh ! Regardez, là-bas ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! But ! Qu'est-ce que tu as pris encore ? C'est n'importe quoi ! Mais regarde, il y a un lynx ! Oh ! Qu'est-ce que tu racontes, enfin ? C'est un chat ! Tu délires, c'est rien qu'un chat ! Oh, vous croyez ? Moi, je dirais un bébé lynx ! Oh ! C'est fini ! On a deux buts partout, égalité ! J'ai marqué deux buts, c'est moi le meilleur joueur ! Non, 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 non ! C'est moi, c'est évident ! Silence ! Je n'ai jamais vu un tel étalage de mauvaise conduite sportive ! Grossièreté, brutalité, tricherie ! Aucun de vous ne mérite le titre de meilleur joueur ! Oh ! Pourquoi ? J'ai décidé de vous départager grâce à des tirs aux buts ! Ce sera Lucas contre Salomé ! Ok, ça me va ! Il n'y a qu'à mettre Xavier dans les buts ! Certainement pas ! Cette fois-ci, afin d'évacuer tout risque de tricherie, vous ne serez que tous les deux ! Allez, Lucas, va te poster dans les buts ! Ha ! Et qui est-ce qui aura l'air bien ridicule quand il se sera fait battre par une fille ? Non ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Un gardien, ça plonge sur la balle ! C'est là qu'on voit que tu ne connais rien au foot, Salomé ! J'ai appliqué la fameuse technique du projeté de postérieur ! Miss Major, c'est pas juste ! Allons, Salomé ! A ton tour d'aller dans les buts ! Je crois qu'il va falloir faire un tout petit peu mieux que ça, Lucas ! Oh ! C'est pas juste ! Il l'a pas vraiment arrêtée ! Elle est pas rentrée, que je sache ! Dépêche-toi, Lucas ! On n'a pas toute la journée ! Oh ! Oh ! Oh oui ! J'ai marqué ! J'ai marqué ! Bon, eh bien, c'est moi qui remporte les tirs au but ! Je suis donc la meilleure joueuse du match ! Hein ? Vous voulez dire que... Parfaitement ! À moi, les billets ! C'est pas juste ! J'arrive pas à croire que ce soit Miss Major qui aille voir ce match ! Et puis, je suis sûre qu'elle n'en a rien à fiche du football ! Du football ? Mais qu'est-ce que j'en ai à fiche ! Maman, écoute ! Rien et tout ! J'en refuse d'aller à Manchester voir une bande de guignols payés à prix d'or pour courir après une balle ! Tu n'es pas sérieuse ? Tu n'as qu'à emmener quelqu'un d'autre ! Ouh ! Est-ce que ce ne serait pas... Mais oui, je le reconnais ! C'est le petit jeune homme si serviable qui m'a prêté ma force ce matin ! Tiens ! Je t'en fais cadeau ! Oh ! Merci ! Maman, tu ne peux pas le lui donner ! Pas à lui ! C'est mon billet ! Je le donne à qui je veux ! Et ce jeune homme l'a bien mérité ! It's so easy being me ! Come on, Henry ! Qu'est-ce que t'attends ? Entre ! Moi, je monte la garde devant avec la lampe torche ! Les loups-garous n'aiment pas la lumière ! Au moins là-dedans, aucun loup-garou ne viendra de creguer ! Il fait tout noir ! Ça sent mauvais ! Lucas ! Lucas ! Lucas ! Sors de l'ars ! Désolée, je me suis trompée de tente ! C'est imbécile ! Lucas ! Qu'est-ce que tu fais là ? Où est ton frère ? Emile, euh... Il dort ! Lucas m'a volé ma lampe et m'a laissée tout seul dans les toilettes ! C'est vrai ? Tu as fait ça ? Oui, j'avoue, c'est impardonnable ! On rentre chez nous, s'il te plaît ! Certainement pas ! Ton père a envie d'être en communion avec la nature, alors on doit faire tous un petit effort ! Il n'a qu'à camper dans notre jardin ! Comme ça, il est entouré d'arbres et il a des toilettes dignes de ce nom pas loin ! Mais non, enfin ! On est en vacances ! Viens, Emile, on retourne se coucher ! Justement, en vacances, tout le monde est censé s'amuser ! Mais moi, je m'ennuie comme un rat mort ! La nature, c'est nul ! Heuretien ! J'ai trouvé ! S'ils veulent être proches de la nature, eh bien ils vont être servis ! Je vais m'en charger ! Bonjour, papa ! Oh ! Oh ! Oh ! Non, 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 non ! Pas par là ! Chut ! Du balai ! Chut ! Allez-vous-en ! Vilain ! Allez, on bouge ! Pssut, psut, psut ! Merci bien, Lucas ! Je suis couverte de boue ! Des moutons, ils ne manquaient plus que ça ! Je te jure ! Oh ! Ha 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 ! Est-ce qu'il y a ? Tu as fait un cauchemar ? Le... 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 le loup-garou ! Regarde, il n'y a rien ! Quand on t'arrange un peu, tu peux être assez effrayant, Lapinot ! Je m'ennuie ! Moi, je m'amuse bien ! Et si on faisait une balade ? Pourquoi pas ? C'est une idée splendide ! Vous rigolez ! Il pleut des corbes ! Et alors ? On n'est pas au sucre ? Moi, j'adore faire des promenades sous la pluie ! Oh ! Ha ! Mika, tu es vraiment insupportable ! Je m'en fiche, je viens pas Très bien, profites-en pour ramasser du petit bois Moi ? Et où est-ce que je vais en trouver, moi, du bois ? À ton avis, dans les bois Et il faut qu'il soit sec pour allumer le feu Qu'est-ce que c'est que ça ? Oula, moi je mets plus les pieds ici Oh non ! J'en avais sous le nez du bois sec Frère Jacques, frère Jacques Dormez-vous, dormez-vous Sonnez ma vie Oh non ! Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai Mon cachot, mon cachot est en feu Mon cachot est en feu, au secours, ça brûle Miam, miam, miam ! Des chamelles au grillé Tu vois, finalement, tu en as trouvé du bois sec, Lucas Oh ! On dirait qu'il va pleuvoir Allez, au lit, les garçons Bon, qu'est-ce qui se passe ? Maman, je suis tout mouillé Oh ! On l'a quitté ! Oh ! Regardez tout le temps que j'ai fait C'est en courrier, c'est en pli, c'est en pli Et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout parfum Oh ! Assoc ! Oh ! Oh ! Oh ! Merci !